Deux roues neuf Parti du verset 1 Donc vas-y, ne rie pas, il est numéro 87 Tu ferais mieux de rire Deux roues neuf Parti du verset 1 Alléluia Nous allons partager une très très bonne chose Mais ceux qui ont fait le premier culte Ne part pas leur dire ce qu'on va dire maintenant Parce qu'ils n'ont pas écouté ça Ceux qui ont fait le deuxième culte N'allez pas leur dire non plus Ils seront fâchés Comment on garde les bonnes choses toujours pour le troisième culte Alléluia Deux roues neuf Parti du verset 1 Donc nous allons partager Sur notre thème On our topic Et nous allons regarder un angle très différent Qui est ma prophétie Which is my prophecy Ma gloire Et mes évidences Et mes évidences Ma prophétie Ma gloire Et mes évidences Troisième partie Cette partie on va regarder ça sur un angle très différent This part we're going to look at it on a different angle Amen En fait je vais te dire quelque chose La plus grande révélation qui puisse t'arriver C'est la révélation de ton destin en Christ Quand tu connais ta place dans l'éternité Tu deviens un phénomène global Des gens qui ont des difficultés Non pas des difficultés A cause de leurs conditions Mais ils ont des difficultés A cause du niveau de révélation L'église devrait avoir un avantage C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec Ce qui se passe aujourd'hui dans l'église C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec Ce qui se passe aujourd'hui dans l'église Vous savez Si vous voulez servir Dieu Si vous voulez faire autre chose Les affaires Les trafics Le commerce La politique Allez faire ça Go and do that Servir Dieu To serve God C'est différent C'est différent Amen C'est différent Moi je n'en vis pas la vie des autres J'ai ma vie à moi I have my own life Amen I have my own life Et ma vie à moi And my own life C'est de méditer et prier C'est toute ma vie là-bas That is all my life there Amen C'est 90% de mon temps Mediter et prier Mediter et prier Mediter et prier Mediter et prier L'église devrait avoir un avantage The church will have an advantage Mais l'église Est remplie de personnes Qui n'ont pas soif Des choses spirituelles Vous serez choqué D'aller dans le monde Et de voir Combien il y a des gens Enquêtent des choses occultes Il y a des gens Qui lisent des centaines De livres mystiques Les chrétiens La seule Bible Tu es choqué de voir Plusieurs ne parviennent pas Ça ne les intéresse pas L'église devra avoir un avantage Parce que Jésus Christ S'est uni à nous Et il nous a donné Son esprit Donc nous sommes ceux Qui pouvons connaître Les desseins de Dieu Dis amén Dis amén Nous sommes ceux Qui pouvons connaître Les desseins de Dieu Quel est le dessein de Dieu Pour ce terrain Pour cet arrondissement Pour cette ville Pour ce pays Pour tout en tant qu'individu C'est nous Qui pouvons connaître Dis amén La confusion Que tu vois dans la vie Des chrétiens C'est parce qu'ils n'ont pas Compris C'est parce qu'ils n'ont pas Compris Que l'esprit de Dieu Nous a été donné Pour des découvertes Spirituelles Pour spiritual discoveries Il nous a donné L'esprit qui sent de tout 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 A partir du verset 10 Il dit Et le Saint-Esprit Sonde tout Même les profondeurs De Dieu Est-ce que vous êtes ici Oui Le Saint-Esprit Sonde tout Alors Le Saint-Esprit Va dire Avant la naissance De Jésus Il va dire A Elie S'il vous plaît Donnez-moi le volume Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a Aujourd'hui Avec mon ingénieur De son Mais ça ne va pas Amen Il dit Va ouindre Élisée Comme prophète A ta place Va ouindre Azaïel Comme roi Sur la Syrie Et va ouindre Jéhu Comme roi D'Israël Est-ce qu'on est ensemble Cet enfant Quand on dit ça Il ne connaît pas Il ne connaît pas Qu'il est un roi Il ne connaît pas Il ne connaît pas Qu'il est un roi Tu vois comme tu es assis là Tu connais qui tu es De trois manières Pour la majorité d'entre vous Tu connais qui tu es A partir de l'identité Que tes parents biologiques T'ont donné Et ce que tu connais là Est faux C'est faux Parce que tu peux naître Dans une famille très pauvre Va regarder Jésus Christ Mais c'est toi le sauveur du monde Dans des conditions D'une pauvreté étrange Tu peux venir Dans une famille Où on te méprise Ça ne définit pas ton identité Va demander à David Il va te dire Beaucoup d'entre vous Tu te définis A partir de ce que tes parents T'ont dit Et ce que tu connais De toi C'est faux Tout se définis A partir De leurs conditions sociales Tu te minimises Parce que tu n'as pas de diplôme Mais c'est faux Va demander à l'apôtre Pierre Il n'a jamais fréquenté Mais c'est la colonne Principale de l'église Pour l'éternité Beaucoup de choses Que tu connais de toi C'est faux Et lorsque tu as À la base Une fausse définition De toi-même Toute ta vie est troublée Toute ta vie Est-ce que tu es dans cette salle Où tu veux rentrer Certains d'entre vous Ce que tu penses de toi Première chose Ce que tes parents Biologiques ont dit Deuxième chose Ta condition sociale Troisième chose Certains d'entre vous Vous avez une image De vous A partir des révélations Générales Que vous avez des écritures Mais ça aussi C'est faux Bien aimé Tu es tellement important Pour Dieu S'il vous plaît Le troisième culte Pour moi Est capital Suivez bien La majorité Des serviteurs Je laisse les chrétiens Là c'est la catastrophe La majorité Des serviteurs De Dieu Ne savent pas Qui ils sont Si je me permets Une statistique 99% Des serviteurs De Dieu 99% De Dieu Ne savent pas Qui ils sont Ils ont juste Du zèle Pour Dieu Une passion Pour Jésus Et c'est tout Mais le voyage Dans ce monde Requiert plus que ça Bien aimé Papa Certains obstacles Que vous allez voir Dans ce monde Vont vous faire Des tournées de chemin Mais ta gloire Est au travers De cet obstacle Mais si tu ne connais Pas au départ Qui tu es Tu es condamné A tourner Mais certains Quand tu connais Qui tu es Ils ont dit Voici L'obstacle Ici Personne n'a franchi ça Toi tu arrives là Et tu continues À avancer Les gens vont te dire Que tu veux perdre Ta vie Quiconque est resté Là est mort Mais toi tu connais Que ce qui est De l'autre côté C'est ton destin Donc pendant Que les autres Tournaient pas En plusieurs fois Qu'est-ce que Les chrétiens ont fait Parce qu'ils ne savaient Pas qui ils sont Ils viennent La chaise est un obstacle Condition sociale État de la famille Personne ne peut l'aider Alors il change d'idée Il ne part plus en Europe Il ne voyage plus Il tourne Il vient ici Arrivé ici Ça ne marche pas Personne ne l'emploie Il tourne Pourquoi il ne fait que Tourner de plus Parce qu'il rencontre Des difficultés Mais s'il connaissait Qui il est A quoi Dieu l'appelle Et il savait Que c'est de l'autre côté C'est de l'autre côté Il n'allait pas reculer Ici C'est ça C'est ça qui va reculer C'est ça C'est ça qui va Mais tu vois Souvent ce que nous Appelons difficultés N'est appelé difficultés Que parce que nous Ne savons pas Qui nous sommes Si tu pars Voir Joseph Il ne va jamais Appeler l'esclavage De Potiphar La difficulté Il ne va jamais Appeler la prison La difficulté Pourquoi ? Parce qu'il connait Écoute ma Bible En vue de la gloire Qu'il lui était proposé Écoute Verset 2 et 3 En vue de la gloire En vue Connaissant qu'il est venu Pour cette gloire Jésus a méprisé la honte Et enduré la croix Donc tu ne peux mépriser La honte Et enduré Des difficultés Car la mesure À laquelle tu as vu Ta gloire De l'autre côté De cette difficulté Mais si tu ne connais Pas qui tu es Suivez bien Ce que je vous dis Suivez bien Suivez très bien Écoute Si Dieu ne t'a pas parlé Si la vision N'est pas claire Si Jésus Ne s'est pas révélé Personnellement A toi Tu ne peux pas Pendant 7 ans Continuer à dire Que Dieu t'a appelé Dans un ministère Qui est allé De 4 à 20 personnes En 7 ans Ça dit Il te faut 84 mois D'une vie Pour rassembler 20 personnes Ça c'est moi Pourquoi je n'ai pas Détourné Parce que j'ai vu Quand quelqu'un A vu Tu ne peux pas L'effraie Les choses Que vous effraient Et vous tournez Tout le temps Parce que tu n'as rien vu Quand tu n'as rien vu Tu fabriques Ta route Selon l'aisance Des conditions Si c'est tu ici Alors je cherche Là-haut Je peux être Moins Mal à l'aise C'est pas ici Que Dieu te cherche Si tu ne comprends pas Je vais te renseigner Nous tous nous savons Que quand ils sont sortis De l'Egypte Quand ils sont sortis De l'Egypte C'était 12 tribus Qui connaît ça Quand même C'était 12 tribus Mais quand ils sont Arrivé à Canaan C'était 9 tribus Et demi Il manquait Deux tribus Et demi A la peine La tribu de Ruben La tribu de God Et la moitié De la tribu de Manasseh Ils n'ont jamais Travassé le Jordan Ils ont dit C'est bon ici On s'est assez battus Quelqu'un ne va pas Souffrir toute sa vie La vie ici c'est quoi Le peu ici c'est bon Dieu dit Ce n'est pas ici C'est de l'autre côté Du Jordan Il dit Nous sommes des éleveurs Il y a les aèbes ici On a le bétail Nous on reste ici Vous continuez C'est comme ça Que beaucoup de chrétiens C'est comme ça Que beaucoup de chrétiens Amen Ce que je vais dire Ce n'est pas pour te gêner Mais beaucoup de chrétiens Mais many chrétiens Sont dans des foyers Are in wedlocks Où ils n'auraient jamais dû être Où ils n'auraient jamais dû être Où ils n'auraient jamais été Parce qu'elle était pauvre Parce qu'elle était pauvre Mais n'a jamais su Mais she never knew A quelle grandeur Dieu la prédestine Elle s'est mariée Selon ses circonstances She got married According to her circumstances Not according to her destiny Son père était pauvre Son père était pauvre Son père était pauvre Mais je connais une jeune fille Mais je connais une jeune fille Sa mère était pauvre Son père était pauvre Son père était pauvre Venait demander sa mère Les autres mandiens Venaient demander sa mère Et un jour Un jeune homme Est venu demander sa mère Et le jeune homme Était une aide Dans un cimetière Il travaillait dans un cimetière Il aidait à polir les tombes Les pieds tombables Il est venu demander sa mère Et son cousin lui a dit Cette jeune fille Elle est destinée Pour le palais Le palais Et ce gars Qui lavait les tombes A regardé le mendiant Quelqu'un vient vous sauver De la pauvreté Tu dis que tu es Continue à mendier Ils étaient en bordure de route Et il disait Un peu d'argent Aidez les pauvres Un peu d'argent Un peu d'argent Un peu d'argent Et puis Le monsieur qui est Aide Morgueira Il dit Moi je vais épouser la physio Je vais changer votre vie Parfois je lave un mort Comme ça Une famille voit que j'ai bien la vie Me lave même 500 C'est mieux que de m'en dire Je vais changer votre vie Je vais changer votre vie Ma douche Je n'ai pas envie De t'écouter Morekaya Je ne veux pas De t'écouter Je ne veux pas De t'écouter Je ne veux pas De t'écouter Ma cousine Elle est réservée Pour le trône royal Mais beaucoup d'entre vous Une occasion pareille Tu donnes ta fille Je vais changer votre mariage Ma vie Il y a notre souffrance Il y a notre souffrance Et quand il y a Elle est de Morgueira Ce n'est pas rien Même quand j'ai connu ton père Il était toujours Elle est de Morgueira Parce que tu ne connais pas Qui est cette fille Une femme a posé la question Je parle de la prophétie Et la gloire Et elle a posé la question Qu'est-ce qui se passe Dans mon ventre Dieu lui a dit C'est deux nations Ce ne sont pas des enfants Que tu as dans le ventre Les gens qui vont sortir De toi Ce sont les pays Ce sont les pays Oh quelqu'un ne comprend pas Dieu lui dit Il y a deux pays Dans ton ventre Et les deux là Sont en Palestine Et deux pays Ces deux pays Ont fait l'Arabie Saoudite Le Yémen Le Moyen-Orient La Jordanie Les Palestiniens Et Israël C'est ça qui était Dans le ventre D'une femme Mais tes enfants Est-ce que tu as même Demandé à Dieu Que ce sont les guises Non Tu fabriques Leur destin Selon les circonstances Non parce que Tu ne connais pas Qui ils sont Maintenant Quelqu'un sort De la route Je veux challenger Les chrétiens Pour la prière Trop c'est Trop Trop C'est Trop Quelqu'un sort De la route Hey madame Hey madame Par un journal J'ai vu qu'on a lancé Le concours De Air de garde Forestier Là où ton fils Ne fait rien Faut qu'il fasse ça Et j'ai mon cousin Qui connaît Le directeur du concours Dieu est grand Comme tu ne connais pas Qui est cet enfant On l'affecte dans une forêt Derrière Waza Là où les lions Le regardent comme ça Tous les matins Les lions Le regardent comme ça Chaque matin Oui Oui Il lutte avec les braconniers Et maintenant On t'appelle que le lion A mangé son pied Tu commences à pleurer Que la souffrance C'est pas la souffrance C'est l'absence De révélation Quelqu'un dit Oh Dieu Parle-moi Speak to me Regarde Suivez-moi Follow me C'est pour ça que That's why Moi prophète défaut Mon papa a dit quelque chose Qui a terrorisé les gens Dernièrement Papa Makan Diwa Je ne peux pas conseiller A mon fils D'aller dans une église De prophétiser C'est très vrai Je ne sais pas Comment vous dire ça Je n'aime pas Quand un chrétien Est loin de la parole Tu vas souffrir Tu vas souffrir Tu vois Nous prophétisons Nous connaissons Nous connaissons En partie Nous connaissons En partie C'est quand nous verrons Jésus comme il est Que nous saurons Tout comme il connaît Quand nous verrons Jésus comme il est Reste dans la parole Remain in the word L'esprit de Dieu Va commencer A déclarer A déclare Enlighten A t'illuminer Illuminating Je te dis Je te dis Je te dis Je te dis Un jeune homme Un jour Un jeune homme Un jour Le Seigneur m'a dit Dis-lui de faire Comme ça Comme ça Comme ça Il est à sa place Sa place Sa place est d'être Là où il est Sa place est d'être Là où il est To be where il est Oui Président de parti Politique Député C'est sa place Mais Si ce n'est pas Que Dieu l'orientait Il serait De faire autre chose Il serait De faire autre chose Du gâchis Et du gaspillage Mais il serait Immigré Même en Europe Beaucoup d'entre vous C'est comme ça Que vous êtes Vous comprennez Vos vies sont Manipulées Par les circonstances Rien en toi Ne te fait voir Oh le Saint-Esprit En toi Et il t'a donné La parole C'est pour ça Que Prier N'est pas une option Pourquoi Jésus Prie Pourtant il est Dieu Parce qu'il est Dans un corps Parce qu'il est Dans le corps Ce corps Est limitant L'esprit Doit maintenant Travailler Pour que tu sois Libéré Des limitations Et 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 Des l'odeurs De ce corps Pour pouvoir Voir ce que Le Père fait Afin de marcher En accord Avec le Père En toute chose En toute chose Suivez ce que je dis Beaucoup de foyers Que vous voyez Ce n'est pas ce que Dieu voulait Mais c'est Deux aveugles Deux aveugles Et parfois L'un devient Même riche Et il ne sait plus Quoi faire avec l'autre Parce qu'elle est Comme ça aussi On nous a invité A une soirée Dans tel hôtel La manière Même qu'elle Vient Tu ne sais pas Qu'à faire Mais pourquoi Tu l'as épousée Alors Et pourquoi Tu ne l'as jamais Éduquée Parce que Tu ne savais pas Qui tu es Tu ne connaissais pas Quoi Dieu T'a destiné Mais si tu savais A quoi tu es Mais si tu savais Mais si tu savais A quoi tu es To what God has destined you Dès que tu allais l'épouser Tu allais lui donner l'argent Et tu dis Mama Et tu dis Mama A cause de là Où nous allons Because of where we are going Go to school Prends les diplômes Take certificates Augmente la connaissance Increase your knowledge Mama Je vais très loin Mama I'm going very far Comme tu me vois M'en dit aujourd'hui Je vais très loin I am going very far Abraham dit Afin que personne Ne dise demain So that no one Should say tomorrow Que j'ai enrichi Abraham Il savait déjà Qu'il sera très rich Donc Eli maintenant A une information Que Jéhu C'est le roi d'Israël Mais il ne va jamais Lui donner cette information Jéhu va devenir un général Jéhu Il sera un général Et Eli Va être translaté Il va partir Jéhu C'est un général Et il est bon Dans l'armée Il est bien C'est un général C'est bon Mais Elisée Va succéder à Elisée Et pendant que Elisée Va prier Le même Saint-Esprit Va venir dire à Elisée Oing Jéhu Et les années vont passer Jéhu n'est toujours Pas au courant Qu'il est roi Jéhu Il sert dans l'armée Il sert dans l'armée Tout d'un coup Elisée vieille Et il ne peut plus marcher Il ne peut plus courir Il appelle un jeune prophète Il dit Il prend cette huile Il y a un homme Que son destin Est retenu Depuis des années Sa main A été faite Pour juger La maison De Jézabel Cet homme Est prédestiné Dans les cieux Pour exécuter La colère De Dieu Mais Jusqu'à sa terre Revélée Ça ne va pas Se manifeste Le Théronome 28 Verset 9 C'est ce qui est révélé Qui appartient Au son Jean 5 Verset 19 Jusqu'à ce que je vois Je ne peux pas faire Donc jusqu'à Dieu te révèle Ton identité Cette identité Reste codée Et cachée C'est ce qui est révélé Qui t'appartient Donc maintenant Tu es en train De te battre Là où tu es Mais ce n'est pas ta place Mais personne ne t'a dit Que ce n'est pas ta place C'est pour ça qu'il faut Samuel pour dire A Saül Que Oh Pour chasseur d'Anes Tu es le roi Il ne sait pas Non il ne sait pas Si on demande A Saül Que ton fils Il sera quoi On demande A Jezé Pardon Ton fils sera quoi Son papa va dire Ce sera un bon Éleveur de bétail Non c'est le roi Si tu demandes Au papa de David Cet enfant sera quoi Tu connais les enfants Qu'on a eu Dans la débauche Tous jours S'il se bat jusqu'à Il est même mécanicien C'est que c'est déjà quelqu'un Non C'est le roi Tu vois comment tu es assis Tu es déjà en train De aller doucement Vers la délinquance Parce que tu donnes L'autorité A tes circonstances Pour te dicter Ton identité Tu es dans la délinquance Peut-être Tu es même là C'est ta maman Qui t'a forcé Pour venir Tu es en train De laisser Les circonstances Définir ton identité Tu es un enfant Tu es un enfant De quartier difficile Tu es un enfant De quartier difficile Tu es un enfant De quartier difficile Tu viens de Jésus Christ Mais regarde déjà Comment on te défilé Tu es un enfant Qui n'a pas l'intelligence Pour l'école C'est faux Aucun enfant De n'est pète Il n'y a seulement Trop de distraction Au tour de toi Tu es un roi Mais personne ne va te dire ça Même ici au Cameroun Personne ne va descendre Dans le sous-cartier Où tu habites Et voir comment tu fais Déjà les locks Tu mets les boucles d'oreilles Et il voit un roi Dans les locks Et les boucles d'oreilles Il n'y a que Dieu Oh va chater ma carabon Tatiaba Il n'y a que Dieu Donc maintenant Si tu t'es loin de Dieu Et tu ne prie pas Tu vas être réduit A être désespéré Sur les réseaux sociaux En voyant les photos De ta fille Et tes photos Quand tu étais jeune Pour chercher le mariage Parce que tu ne connais pas Qui tu es Tu es désespéré Tu es désespéré Ton nom change Sur un site Tu t'appelles Katus Sur un autre site Tu t'appelles Keros Sur un autre site Tu t'appelles Kuta Sur un autre site Tu t'appelles Katatos Tu es déjà misérable Tu es désespéré Parce que personne Ne t'a dit qui tu es Tu essayes de fabriquer Ton identité Si quelqu'un Va me suivre ce soir Mais regarde Tant que tu vas Détester la parole Et la prière Tu seras toujours Dans l'ignorance Laissez-moi vous expliquer Certains serviteurs De Dieu vous trompent Il vous dit Non Tu vois Dieu T'a donné un prophète Ça veut dire Que maintenant Le prophète Va te parler Non Ça ne veut rien dire Laissez-moi vous dire La Bible nous dit Quand tu lis Dans 2 Chroniques 20 verset 20 Il dit Croyez en Dieu Et vous serez affermis Et c'est après ça Qu'il te dit Crois au prophète Et tu vas prospérer Donc un chrétien Qui n'est pas affermi Ne peut pas prospérer Par un prophète Personne n'a dit Amen Avant de te parler De croire au prophète Il te parle De l'affermissement Ça veut dire quoi Ça veut dire Que quand le prophète Vient Il te révèle Pour confirmer Ce que toi Tu connais déjà Les gens S'ils ne sont pas Dans cette salle Regarde Tout à l'heure À l'un des cultes Il y a une de mes filles Qui a donné un témoignage Ma fille là a dit Que Il y a 2 ans De cela Je lui ai donné Une prophétie Et je lui ai dit Que son mari S'appelle quoi encore Quoi Alain Michel Alain Michel Je lui ai dit Que ton mari Il s'appelle Alain Michel Donc ne te dérange pas Les frères L'amenaient souvent Dans mon bureau Les frères Ils disent Papa J'ai vu la sœur Si je veux l'épouser Il disait toujours À la sœur Elle va au secrétariat Je lui ai dit Au frère Que ce n'est pas ta femme Tu t'appelles Alain Michel Il me dit non Il dit non Il vient sortir Ça veut dire Bien sortir Maintenant Un autre frère La mène encore Je lui ai dit A la sœur Va au secrétariat Il dit au frère Tu t'appelles comment Me donne son nom Je lui ai dit Ce n'est pas Alain Michel Non Il dit oui Je lui ai dit Zaku Elle a dit C'est qu'elle commençait Déjà à s'énerver Elle disait Que ça c'est quelle histoire Quand papa lui donne Les prophéties Aux gens Ils témoignent devant moi Ils donnent des détails Tous les détails Moi ça c'est quelle souffrance Mais en venant A tous les enseignants Parce qu'elle est très fidèle Elle a commencé Elle a commencé A grandir spirituellement Et elle dit Elle a fait un songe Dans le songe Je lui parle maintenant Et je lui dis Rentre dans ton premier amour Qui est la livraison Des graviers Hein ? Et tu vas rencontrer Alain Michel Et elle dit Qu'elle est rentrée Et elle va maintenant Faire sa première livraison Dans un chantier Et le chef chantier Il dit Viens voir le propriétaire De l'immeuble Et il part Quand il le voit Le propriétaire de l'immeuble Il était ici Son mari maintenant Il a dit Ce qu'il a dit En langue bassa En langue bassa Il dit Que dès qu'il a vu Il a dit Tu m'apportes une femme blanche Non tu m'apportes mon épouse Une femme blanche Tu vois un peu Et elle Comme elle écoute le bassa aussi Elle dit Elle lui a seulement Posé la question Bonjour monsieur Je m'appelle tel tel Et le monsieur dit Oui moi c'est monsieur Alain Michel Et le man c'est My name is Alain Michel Et toi c'est Capaproakitaba Attends Attends Ils sont déjà mariés On a béni Ça c'est rien fini Ils sont déjà mariés Donc elle était là Avec lui au Deuxième culte Deuxième culte Non premier culte Le premier culte Bon faisons le vote alors Quel culte finalement Premier culte n'est-ce pas Ils étaient là Il y a les gens qui se trahis C'est des gens qui font deux cultes là Those who are doing two services Tu vas toujours te trahir Je te dis la vérité Vous always betrayer Parce que comment tu connais Que c'est premier ou deuxième Alors tu étais là Occupant la place de quelqu'un Bon Donc Pourquoi maintenant C'était aisé pour elle Parce qu'elle a choisi De grandir Spirituellement Mais maintenant Quelqu'un d'autre Ne va pas grandir Il va rester là Et ça vous comprenne un peu Et il ne veut En rien grandir Et il ne veut rien Mais dites Meditate Pastor Moi je n'ai pas le temps Pré Pastor Ta mère n'a pas le temps Les souvent les mamans Comment ça va ? Pastor C'est la mort seulement C'est la mort seulement C'est la mort seulement C'est pour ça que je suis là Tu as changé les choses Non Le juste vivra pas sa foi Tu ne peux pas Emprenter ma foi Tu ne peux pas Emprenter ma foi Pour vivre Non Ma foi c'est pour ma vie Ta foi c'est pour ta vie Ta manière de dire Amen Je sais que tu n'as pas Lorsqu'on ne vous enseigne pas ça On vous trompe On vous trompe Les années passent Et tu finis par découvrir Qu'en fait Dieu ne t'aille Qu'à la mesure de ta maturité Ça veut dire des révélations Je peux donner plein de textes Que ce soit Galat 4 vers 1 Que ce soit 3 Jean 2 Je désire que tu prospères à tous Et qu'on prospère l'état de ton âme Ou alors tant que l'héritier Est enfant Il ne diffère en rien d'un esclave Pourtant il est héritier de tout Donc Dieu attend ta maturité Matthieu 25 verset 15 Il donne à chacun selon ses capacités Donc c'est toujours une question de maturité 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 2 Croissez dans la grâce et la paix Par la connaissance de Dieu C'est toujours une question de maturité C'est toujours une question de maturité Amen Est-ce qu'on est ensemble ici ? Mais la quasi-totalité des chrétiens Ne veulent pas grandir Suivez-moi Donc entre-temps Ce monsieur a une prophétie La prophétie dit que tu es roi d'Israël Mais lui grandissait Parce qu'on n'entre pas dans l'armée Et en général Il était soldat Il est devenu officier Officier supérieur Il est général Donc pendant ce temps Il ne s'est pas ici Il travaillait Dans l'esprit Il est en prière Il cherche Dieu Sa statue est bâtie Est-ce que tu sais que Si tu es spirituellement mature Même si tu dors Sur les poubelles Tu sais Que ça ce n'est pas toi Ce n'est pas toi Quand ton homme intérieur Est fort Chargé de la parole Rempli de l'esprit Tes circonstances Ne te dictent jamais Ni ton langage Ni tes visions Jamais Je te dis jamais J'ai vu des chrétiens Parce qu'ils ne veulent pas tradire Ils ne veulent pas Je vous dis ne veulent Écoutez La quasi-totalité Des chrétiens Ne veulent pas grandir C'est pour ça ils souffrent 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 Ils lisent la bible De temps en temps Les bible From time to time Si ils veulent discuter Avec un témoin de Jehovah Oui Ils veulent discuter Avec un catholique Oui c'est tout Ils veulent discuter De temps en temps Les bible From time to time Rien que pour les problèmes Ça ne les défie en rien Ils prient de temps en temps Ils prient From time to time s'il a un songe comme ça ou un dimon tombe sur lui là il s'élève j'annule j'annule au nom de Jésus ou est-ce que tu es la même ou est-ce que tu es la même lorsque tu vas commencer à demeurer dans la parole et dans la prière je dis même si tu dors sur une décharge publique papa personne ne peut t'intimider et te dit que tu es pauvre pourtant tu manges les restes des gens et tu sais qui tu es c'est à l'intérieur la vraie lumière brille si quelqu'un repasse là dix ans plus tard et il se renseigne la jeune fille qui m'en disait oh elle était mince comme ça oh Hadassah elle est où on dit elle n'est plus ici ils ont dit qu'elle n'est plus ici ouais la pauvre la souffrance dans le monde oh so she has died on dit non elle n'a plus ici elle est où elle a déchargé qu'elle n'est pas venu on dit non elle est au palais on l'a enfermé on dit non voici sa photo ici ici c'est un photo qui ? Adassa non c'est écrit ici la reine estelle non c'est un reine d'en bas entre parenthèse Adassa et d'autres vont dire pas et d'autres vont dire pas et d'autres vont dire pas quand les autres jeunes filles sont prostituées ici personne ne parvenait à la toucher quand tes conditions t'ont réduite à te donner une identité tu n'as aucune valeur à tes propres yeux tu n'en as pas non tu n'en as pas tu n'en as pas certaines jeunes filles de l'époque some young girls regarde je vais vous raconter une histoire un jour une de mes filles ici à l'église elle est dans l'éternat elle était dans l'éternat et elle tout mentait les autres jeunes filles oh tu prie trop tu m'étis trop tu veux montrer quoi par 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 alors un jour ils ont voulu l'humilier ils lui ont dit tu vois tu es là tu ne connais rien tu n'es rien regarde nos coiffus les bijoux la réponse qu'elle a donnée ça m'a marqué et elle a donné ça ça m'a tellement marqué parce qu'elle était là avec une de ses cochambrières de l'anténa et cette jeune fille a dit que c'est à cause de cette réponse qu'elle a choisi de croire Jésus Christ elle leur a dit moi je peux devenir comme vous je peux devenir comme vous mais vous vous ne serez plus jamais comme moi vous ne serez plus comme moi c'est fini c'est fini jamais c'est fini c'est fini je peux devenir comme vous vous ne serez jamais plus dans votre existence comme moi mais vous ne serez jamais dans votre existence comme moi c'est fini celle-là m'a dit au bureau qu'elle n'a pas dormi la nuit elle m'a dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai si tu dis à Esso ne te définis pas par la famille n'a pas faim jusqu'à tu vends ton destin pour avoir de quoi manger tu es censé hériter d'Abraham et d'Isa ton nom doit porter l'ancestralité de Jésus Christ your name should carry your name should carry the uncertainty of Jesus Christ Esso dit dis-donc 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 let me just talk quelqu'un est grand ça veut dire quoi je souffre là maintenant par l'homme du maintenant maintenant ma vie c'est le maintenant pardon donne-moi à manger son frère Jacob dit ok jure qu'à partir de maintenant c'est moi le grand frère il dit l'enfant c'est taurie ok je jure je jure par le dieu de notre père et de notre grand père je jure par le dieu d'Abraham et d'Isa à partir de maintenant Jacob tu es mon aîné donc pour toi la nourriture a plus de valeur que ta position spirituelle prends manche Jacob n'a jamais dupé Esso Esso a vendu sa place c'est seulement qu'après quand il a vu à combien il a vendu sa place il a pleuré il a pleuré ça légale quand tu ne connais pas qui tu es les choses qui détruisent ta vie ça fait mal ça fait mal donc ce monsieur grandissait et alors maintenant Dieu dit que Dieu dit lui comme il a grandi l'ancien va agir sur lui sans délai suivez ce que je suis en train de vous dire donc si ce jeune homme ne grandissait pas spirituellement on allait au point et lui dit que toi tu seras tel et il va encore rester là pendant deux ans il dit papa depuis que la prophétie les a dit parce que ça t'a trouvé à l'état de foetus mais Élisée est un prophète très profond il est capable de se tenir dans ce pays et d'écouter ce que le président d'un pays dit à des milliers de kilomètres il est très dangereux maintenant il sait déjà que ce Jéhu sur qui date une prophétie du temps et qu'Élie ne lui a jamais dit et lui il a reçu la même information et il n'a toujours pas dit Jéhu est déjà spirituellement matu à l'extrême et dans le jeune prophète qui va ouindre Jéhu il lui dit jeune homme mets ta cinture sur le terrain parce que le monsieur si si Élue lui donne la prophétie il allait grandir avec la prophétie travailler avec la prophétie devenir un homme et commencer à manifester mais maintenant il n'a pas eu la prophétie mais il travaille quand même mais il est toujours il est déjà un général en Israël certains généraux prenaient l'épée et tuent 800 personnes en une fois en fait David avait des gens quand il prenait la lance et il l'envoie ça perd ce 200 personnes en une fois tous 200 morts les généraux c'était des tueurs de haut niveau c'était des gens que tu l'as dit sur une armée ils tuent Jéhu était parmi eux déjà c'était déjà un chrétien que quand il s'agissait l'enfer est-ce qu'il y en a dans cette salle occupée tu vois le genre de personnes quand tu as sa prophétie sois prêt à fuir Élisée voulait dire au jeune prophète comme moi le vieux Élisée je ne peux pas aller le loin parce que comme Saint-Général il va commencer la vengeance de Dieu là là il a déjà la statue spirituelle il n'a tant que lui et ça ça manifeste donc si tu ne connais pas fuir le premier à mourir ce sera toi c'est pour ça Élisée ne peut pas venir le loin Élisée ne peut plus courir il dit à un jeune qui peut courir que prends l'huile écoute je peux prêcher beaucoup de choses sur cette partie-ci il y a des gens que tu lui donnes une prophétie ça reste pendant 20 ans spirituellement la personne ne grandit pas pourquoi chaque chose de Dieu a une statue spirituelle précise Adam suivez-moi est-ce qu'il y a des parents dans cette salle qui font ça je suis sûr n'est-ce pas il y a des habits que tu vois au marché ça te plaît beaucoup c'est une robette une fillette de 6 ans mais ta fillette a un mois n'est-ce pas tu achètes donc quand tu achètes là tu portes sur elle elle n'a pas la statue elle n'a pas la taille mais c'est pour elle ça attend quoi le jour où elle aura la statue si en cours de route elle mange mal elle n'a jamais la statue tu vas lui dire que maman j'avais acheté ça pour toi voici la prophétie de Dieu pour toi mais tu n'as jamais grandi spirituellement il n'y a pas qu'à ça t'appose tu n'as jamais grandi spirituellement jusqu'à être capable de porter ça mais maintenant Dieu dit à Élise j'ai eu un élément costaud donc si on continue à mettre sur lui ça a sa taille nette il spits dès que ça va couler il va commencer à tuer là là donc je ne peux pas oh je nomme va et il dit que amène-le dans une chambre et garde la porte ouverte et keep the door open dès que tu mets l'huile sur sa tête once you put the oil on his head flee and go il y a quelqu'un dans cette salle qui est déjà prêt pour sa manifestation une huile vient sur ta tête qui apporte une manifestation instantanée 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 ce truc qui bouge seul c'est pourquoi moi je regarde souvent tout donc quand tu es un jeune et tu ne veux pas grandir tu refuses ton héritage tu refuses Dieu veut que spirituellement tu croisses je suis dans 2 rois 9 on va dire alors dès que le prophète va mettre lui sur sa tête once the prophet will put the oil on his head Jéhu va s'élever Jéhu va s'élever le même jour il va détruire toute la maison de Jezabel tout un panier personne il y a quelqu'un ici qui devient la terreur du diable suis-moi lisons ça et je vais te dire quelque chose j'aime ce troisième que tu ne peux pas imaginer regarde à partir du verset 1 2 rois 9 le prophète Élisée appela l'un des fils des prophètes et lui dit mets une ceinture à terre prends en main cette fiole d'huile et va à Ramoth Angala j'ai beaucoup à dire ceux qui connaissent ce message se rappellent Amen c'est important de préciser qu'il est en Ramoth Angala là tu iras voir Jéhu fils de Josaphat fils de Nimshi tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras ainsi par l'Éternel je te donne l'attention comme roi sur Israël puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans plus attendre sans plus attendre parce que ce monsieur est prêt pour sa manifestation si tu es prêt dit Amen ce monsieur est prêt pour sa manifestation il y a des chrétiens tu vas me dire quelque chose qui va te bénir quand tu es prêt la moindre opportunité produire la manifestation quand tu es prêt je veux raconter une histoire un jeune homme on lui a dit que tu seras roi mais on ne lui a jamais dit que ce roi qui est en lui va affronter un géant et va affronter un géant un jour sans lendemain quelqu'un peut comprendre ce que je dis lorsque David vient confronter Goliath c'est le 40ème jour du challenge si David n'est pas prêt c'est fini c'est le 40ème jour plusieurs d'entre vous qui n'aiment pas rester dans la parole et la prière marcher loin de l'iniquité et de la compromission les opportunités viennent mais plusieurs fois ça ne produit pas de manifestation parce que ça ne te trouve pas prêt je prends un exemple il y a des joueurs de football qui toute leur vie sont prêts le jour où il y a une opportunité un entraîneur international est en escale et il dit à l'aéroport dont joueur là il fasse un peu un truc devant moi parce que tu es toujours prêt tu vois un peu tu fais signe ici signe ici et ça vous comprenez un peu parce que l'opportunité trouve quelqu'un qui est prêt mais quand tu n'es pas prêt David s'il était le genre de chrétien aujourd'hui c'est son père qui l'envoie David ne vient pas tuer Goliath David son père dit va voir comment vont tes frères et tu reviens me dire donc David il est censé voir ses frères Abinadab tous les frères Abishai et il rentre dit à son père papa tous se portent bien son père dit merci mon chéri va t'occuper du bétail et David arrive il enlève le sac de maïs il dépose au sol il dit je dis pourquoi vous vous cachez le type que je vois il est comme le poteau là c'est qui on dit petit prétentieux on va te tuer ici regarde la ceinture il tue le poteau la maternelle c'est Goliath c'est un assassin donc c'est un démon David dit je vais le tuer on dit ouais l'enfance il va venir mourir son grand frère l'attrape la même chez le roi et dit majesté tu as vu je t'ai dit l'enfance sa tête ne va pas bien nous les grands soldons se cachent regarde ce qu'il dit Saül dit attend je vais mettre fin au débat Saül prend le casque il met sur David la biblique le casque de Saül tombait sur les épaules il voulait montrer à David que tu ne peux même pas porter un casque il voulait montrer à David que tu ne peux même pas porter un casque donc reste ici David enlève le casque David remove it c'est majesté voici la fronte here is the rope je vais le tuer avec ça je vais te tuer bon en tout cas on ne perd il faut aller la bible dit que quand quand Goliath s'est redressé 1 Samuel 17 verset 45 la bible dit David s'est mis à foncer sur lui ça c'est quand tu es prêt et à la fin de la journée tout le peuple avait établi que c'est David le roi ce que Dieu avait fait dans la chambre avait rencontré un homme prêt il y a quelqu'un que je veux ouindre ce matin je prie que tu sois prêt le premier qui dit un amène comme le donnais à tonneis regarde quand tu connais ton identité tu dors dans la décharge publique mais tu passes ton temps à lire les cahiers tu ramasses les cahiers là-bas et tu apprends à lire et à écrire même tes amis se moquent de toi et tu peux présenter le cèpe tout le monde se rit de toi quand tu gaspiller ton temps au lieu de te battre tu vends les choses quand tu vends un kilo de m'poste tu n'as pas grandi à toi là quand tu vends un kilo de m'poste on peut te donner même 1000 francs donc on peut marcher ici au quartier on ramasse les vieilles mamides on fait nos postes on peut vendre aux musulmans qui font les mamides on a même 5000 quand tu passes ton temps dans les cahiers que tu ramasses partout tu crois que tu es quoi dis moi je suis un médecin moi je suis un médecin et les enfants du quartier te disent que tu es un médecin 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 du chanvre indien ou de la drogue ils se moquent de toi mais tu continues tu as le CEP tu continues tu as le BPC tu continues tu as le probatoire ils te voient en terminale ils commencent à sentir que peut-être ça a fallu ici tu es différent quand tu vois personne ne connait dans quelles circonstances tu vis mais bien aimé tu n'es pas en train de regarder les choses visibles tu regardes les choses invisibles si je parlais à quelqu'un il allait dire qu'il amène comme le tonnerre on revient quelques années on dit l'enfant qui était ici là comme ça c'est le docteur Kucha c'est lui c'est un enfant de la rue docteur en médecine enfant de la rue j'ai rencontré un médecin comme ça c'est pour ça que je parle de médecin en montée en rouge à Yaoundé j'étais un enfant de la rue j'ai eu tous mes diplômes comme enfant de la rue du CEP jusqu'à mon diplôme de médecin je dormais dans la rue personne n'a su il dit j'étais majeur du concours personne n'a jamais su je parle à quelqu'un il est ici il me visionne la personne est en train de grandir en train de voir les visions de Dieu et tu sais que tu sais que tu es destiné à la grandeur tu ne peux pas expliquer mais c'est en toi tu ne peux pas expliquer mais c'est en toi je te dis au nom de Jésus Christ aujourd'hui ta manifestation est scellée c'est scellé il est scellé suis-moi parce que Jéhu est prêt dès que lui le touche je suis en train de voir tellement de choses je suis en train de voir